Face aux maîtres de la rivière, les gnous sont impuissants. Mais pour beaucoup, cette traversée sera la dernière. Près de 250 000 animaux malchanceux, vieux ou blessés, meurent chaque année durant la migration. Les courants forts sont responsables de la plupart des victimes, mais ils ne sont pas les seuls à entraîner les gnous sous l'eau. L'eau est le domaine des crocodiles du Nil. Face aux maîtres de la rivière, les gnous sont impuissants. Celui-ci a eu de la chance. Mais des milliers d'autres gnous vont encore passer. Les crocodiles peuvent prendre leur temps. Atteindre la berge opposée ne garantit pas la sécurité des gnous. Au milieu de ce chaos, beaucoup sont piétinés ou se brisent les eaux sur les rochers tranchants. Dans la rivière Marat, une patte cassée est synonyme d'arrêt de mort. Avec leur force de 900 kg par centimètre carré, les mâchoires des crocodiles sont un piège mortel. Bien qu'ils chassent généralement aux solitaires, en période d'abondance, les crocodiles mangent tous ensemble. Les gnous ne sont pas le seul mets comestible disponible en grande quantité. 200 000 zèbres les accompagnent dans leur voyage annuel à travers la savane. Affronter les berges escarpées de la Marat sans se briser une patte ne constitue qu'une première épreuve. Alors que les tueurs en armure se rapprochent, il ne faut surtout pas perdre son sang-froid. Dans cette course folle pour traverser la rivière Marat au Kenya, certains s'en sortent bien. Mais d'autres ne sont pas aussi chanceux. Le sang dans l'eau indique que la partie est terminée. Incapables de mâcher, les crocodiles maintiennent leur proie entre leurs mâchoires et tournoient dans l'eau pour la découper en morceaux. Les hippopotames avec des petits restent généralement à bonne distance. Mais celui-ci semble plus curieux que prudent. À moins que ces intentions soient étonnamment carnassières. Quand l'occasion se présente, les hippopotames abandonnent leur régime herbivore pour une alimentation carnée. Impenchant que les crocodiles tolèrent à contre-coeur.